bonsoir à tous bienvenue ici pour un nouveau tutoriel sur l'inux qui va consister en fait aujourd'hui à convertir nos fichiers au format image odt et au format doc world tout ça en pdf alors cela va se faire sur l'inux moi je suis sur la description de l'inux umbuto 14.04 j'espère que cela fonctionnera exactement de la même manière sur vos machines à vous alors vous allez après avoir découvert cette méthode vous allez vous demander pourquoi n'y ai-je pas pensé alors parce que c'est vraiment très simple de le faire alors pour le faire d'avoir utilisé en fait la commande low writer qui est en fait la commande lib office writer sur l'inux libre office qui est l'équivalent de microsoft office sur windows alors c'est cette commande du libre office qui va nous permettre en fait de convertir nos fichiers en pdf alors tout lui je me mets en console ok tout simplement et je passe je me place par exemple dans le dossier où j'ai un élément à convertir en pdf je vais ici par exemple sur le bureau je vois c'est un fichier par exemple comme cette image disons je vais choisir une image au hasard pour convertir en pdf disons cette image que je vais convertir en pdf alors je me mets sur le bureau cd ok et la commande en question qui nous permet de convertir nos fichiers de n'importe quel format en pdf c'est la fonction la commande pardon low writer écrit comme ceci low writer espace double tiret convertir encore tout espace pdf et espace le nom du fichier à convertir en pdf ici je peux je peux voir que mon fichier est nommé img pardon img 2017 0 2 ok 0 2 d'abord 0 1 56 56 et 54 64 ce que je vois c'est 54 à fin point jpg et voilà donc la partie de la commande à redigné en fait c'est cette partie là c'est à dire low writer 2-convertre ou pdf et après avoir écrit celui là il voit que je lance la commande quelques secondes plus tard D'être patience, BAM, automatiquement je constate que le PDF a été créé ici sur le bureau. Et je vais l'ouvrir, et hop, nous voilà avec un fichier PDF créé. Sachez que cette méthode fonctionne pour tous les documents. Pour l'exemple, je vais sélectionner un fichier au format, par exemple, ODT, où Doc le convertit en PDF, juste pour vous présenter, pour vous montrer comment ça marche. Alors je cherche un document format ODT, voyons, 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 où est-ce que je peux en trouver. Ici j'ai tout, ok, un document format .x, ok, c'est bon. Donc je prends celui-là, que je dépose le bureau pour aller faire le texte ici, ok. Donc ce document-là, je le convertis en PDF. Donc je l'envoie ici, et je réduis notre commande. Ok, c'était, si vous vous souvenez bien, et n'a même pas compris. Donc je l'envoie ici, lowWriter-OK, convert to PDF, puis le nom du fichier. Et si je valide, c'est en quelques secondes, automatiquement mon PDF est créé, et le voilà. Et si je le lance, je le continue de mon PDF. Et voilà, c'est relativement simple. Alors je vous conseille de vous amuser avec cette commande qui est assez intéressante. Et si, ici, vous remarquez qu'on peut mettre PDF ici, c'est qui veut dire qu'on peut remplacer cela par un autre type de fichier. Alors je vous invite à faire des recherches et à le trouver. Amusez-vous bien avec cette commande. Alors le prochain tutoriel, je vous propose de faire comme exercice de créer un serveur, par exemple, d'un serveur de convention de PDF, un peu comme Zamsa. Alors, c'est un S que je vous donne. Je vous referais un tutoriel là-dessus, sur comment élaborer un tel serveur en PHP. Alors d'ici là, je vous souhaite de votre côté très bien. Et à bientôt pour un prochain tutoriel. Rendez-vous samedi au Lab AIIKO pour l'information en HTML et CSS. Ciao. Ciao.